Voici une nouvelle étude qui tombe à point dans l'actualité. L'Institut économique de Montréal vient de publier le point sur les finances publiques américaines. Pour en parler, nous recevons Germain Belzile, économiste et co-auteur de l'étude. M. Belzile, j'ai d'abord le goût de vous demander une première réaction face à ce qui se passe présentement, l'impasse budgétaire. Écoutez, l'impasse budgétaire, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Ça se reproduit régulièrement aux États-Unis. Maintenant, on est rendu à un niveau qu'on n'a peut-être pas connu dans les dernières années. Et tout ça provient du même problème. On a des déficits budgétaires à répétition et la dette augmente. Il faut augmenter le plafond de la dette. Et la raison derrière tout ça, c'est que les revenus augmentent beaucoup plus lentement que les dépenses. Et en particulier, il y a une sorte de dépense qui augmente très, très rapidement aux États-Unis. Et ce sont les dépenses obligatoires qui sont ce qu'on appelle les dépenses sociales. Les dépenses sociales. Et vous, vous dites qu'il y a un problème structurel derrière tout ça. Ce n'est pas seulement idéologique? Tout à fait. En fait, les médias mettent beaucoup, beaucoup d'emphase sur, évidemment, les différences idéologiques entre les républicains et les démocrates. Mais derrière tout ça, il y a un problème qui est assez simple. Les dépenses sociales augmentent plus vite que le PIB. Plus vite, donc, que les revenus totaux de tous les États-Unis. Et aucune dépense ne peut augmenter plus vite à long terme que le PIB. Éventuellement, il faudrait qu'on taxe 100 % des revenus de tous les Américains pour payer juste les programmes sociaux américains. Alors, on a besoin de faire des réformes sociales, des réformes des programmes sociaux très profondes aux États-Unis. Donc, c'est un problème qui existait même quand c'était les républicains qui étaient au pouvoir. Ah, tout à fait. D'ailleurs, le même problème est récurrent et se reproduit toutes les années. On est rendu à la 13e augmentation du plafond de la dette depuis 2002 seulement. Et avant ça, ça s'est passé sous des présidents démocrates avec des chambres démocrates, sous des présidents républicains avec des chambres républicaines, et puis évidemment avec des chambres en conflit avec le président aussi. Donc, c'est un problème structurel. C'est un problème qui ne date pas d'hier. C'est un problème qui est ancien et qui va s'amplifier. En fait, on a calculé dans notre étude que d'ici à 50 ans, les dépenses sociales représenteront l'ensemble de tous les revenus budgétaires du gouvernement fédéral américain. Donc, il n'y aura plus de place pour les intérêts sur la dette, mais il n'y aura plus de place non plus pour les dépenses militaires, pour les dépenses d'éducation, pour les dépenses comme les food stamps aux États-Unis. Les infrastructures, tout ça, ça va être entièrement gobé par les programmes sociaux. Mais les dépenses sociales aux États-Unis ne sont pas aussi élevées qu'au Canada, et pourtant, notre situation économique au Canada n'est pas aussi catastrophique qu'aux États-Unis. Bien, vous savez, on a en gros le même problème au Québec et au Canada de programmes sociaux qui sont insoutenables à long terme. On a fait des promesses qu'on ne pourra pas tenir, mais le problème américain est exacerbé par le fait qu'au Canada, beaucoup de ces programmes-là sont capitalisés. C'est-à-dire qu'on met de l'argent de côté pour ces programmes-là. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. On ne met pas d'argent de côté. Et au Québec, on est sauvés un peu parce que, vous savez, on a un problème encore plus grave que les États-Unis. On avait sept travailleurs pour un retraité en 1970. On a deux travailleurs pour un retraité aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup plus difficile. En fait, ce n'est pas soutenable sur la long terme. Mais on a au moins mis de l'argent de côté, nous. Et pourquoi, aux États-Unis, on ne pourrait pas augmenter les taxes et les impôts? OK. Alors, on a calculé que si on créait une nouvelle taxe, comme par exemple la TPS, que ça pourrait régler le problème pour une dizaine d'années. Et puis après ça, on retombe dans les déficits chroniques. Et il faudrait qu'on augmente le taux de cette TPS année après année après année. Et on a calculé que, dans un horizon connu d'à peu près 2035, il faudrait qu'on ait une TPS à 15 % pour maintenir l'équilibre budgétaire. Il faudrait que cette TPS-là augmente continuellement. Donc, c'est du côté des dépenses qu'il faut chercher la solution, pas du côté des revenus. Donc, vous dites que la solution passe par une réduction des dépenses? En fait, oui. Et puis, par une réforme. En fait, si on ne fait rien aux États-Unis, on va perdre les programmes sociaux qu'on a. Medicare, Medicaid, Social Security, on va les perdre parce que l'État va faire faillite. Alors, avant que ce soit le cas, autant les républicains que les démocrates auraient intérêt à s'asseoir et à penser à une réforme profonde du système. Bon, reste à voir s'ils vont régler leurs problèmes d'ici le 17 octobre. Ça sera déjà une première étape. Germain Bézil, je vous remercie beaucoup, économiste à l'IEDM. Merci. Au revoir.